Serge The Voice et je suis avec un invité de marque, Loïc Innoté, notre finaliste de l'année passée. Loïc, qu'est-ce que ça fait de revenir sur le plateau de The Voice ? Ça fait du bien et ça donne aussi beaucoup de nostalgie parce que je me souviens de tous les moments avec Alice, avec Suzy. Enfin voilà, donc ça donne beaucoup de nostalgie aussi et beaucoup de bonheur mais beaucoup de nostalgie aussi. C'est vrai que vous étiez une équipe de finalistes extrêmement soudée, les demi-finalistes aussi d'ailleurs, dans l'équipe de Bidget. Est-ce que tu les revois encore ? Oui, je les vois encore, oui. Max, Suzy et Alice, je les vois encore. J'essaie de les voir souvent parce que c'est des personnes que j'aime bien et c'est vraiment des vrais potes. Donc voilà. Ce soir, tu es venue pour présenter ta chanson de l'Eurovision, Rhythm Inside. Et il me semble qu'il y a une certaine coach américaine qui a collaboré pour ce morceau avec toi. C'est ça, Bidget m'a aidé pour écrire le morceau. Oui, c'est bien Bidget l'américaine, oui. Non, mais je le sais bien. Oui, non, mais c'est vrai, c'est Bidget qui a écrit avec moi et je suis très fière de ça. Comment ça s'est passé cette collaboration ? Ça s'est fait assez naturellement ? Oui, 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 oui. Bah oui, parce que je devais poser des mots en anglais sur la chanson et je ne savais pas comment le faire. Et pour moi, ça me semble évident de m'adresser à Bidget. Donc voilà. Et alors ce soir, tu vas nous interpréter ce morceau avec une chorégraphie bien spécifique, exclusive pour The Voice Belgique. J'ai cru comprendre que tu étais fort derrière le travail de création et de scénarisation derrière ce morceau. Tu peux nous en dire un peu plus ? Bah oui, pour moi, c'est important qu'à chaque fois que je vais présenter Rhythm Inside, d'arriver avec des apparitions différentes. Je n'ai pas envie d'être prévisible et que les gens sachent directement ce que je vais faire. Et donc ici, j'ai voulu mettre un aspect très fort en évidence, la danse. Et donc j'ai créé une chorégraphie autour de ça et autour de mon univers, qui est très décalé par moments, mais j'adore et voilà. Parce qu'on parle chorégraphie, mais j'ai même cru comprendre que tu poussais le vice jusque très loin. Tu dessinais carrément même les tenues de tes danseurs, c'est vrai ça ? Oui, oui, c'est vrai. Oui, je le fais. Est-ce que tu sais faire d'autres ? Des massages ? Tu as tous les talents. Des gâteaux. Oui. Dis-moi, parce que cette année, on est quand même là ici pour la finale de The Voice Belgique. Est-ce qu'il y a un talent que tu soutiens particulièrement entre Thomas, Kermen, Tatiana et le dernier talent ? J'ai mon talent en tête, mais je ne le dirai pas. S'il te plaît, dis-le. Non, je ne peux pas prendre de jugement. Je ne préfère pas prendre partie. Alors, si tu ne veux pas dévoiler le talent, est-ce qu'il y a au moins une prestation qui t'a plus plu cette année, qui t'a particulièrement marqué ? Moi, j'aimais bien une prestation, mais il n'est plus là. Mais j'aimais bien la prestation de Khalil, au tout début, dans les blinds, parce que j'adorais son grain de voix, tout simplement. Donc voilà. Est-ce que tu as été en contact avec quelques-uns des talents de cette année ? Non, juste ici, il y a quelques semaines. Donc, j'ai rencontré pour la première fois les talents et voilà. J'imagine que tu es très fière de venir ici ce soir faire cette prestation pour l'Eurovision. L'Eurovision, est-ce que c'était un rêve ou pas ? Est-ce que c'était un rêve ? Je ne sais pas vraiment si c'était un rêve, mais en tout cas, maintenant, je sais que c'est quelque chose de super bien que je m'apprête à faire. Voilà. C'est déjà pas mal aussi. Est-ce que Loïc, dernière question. Ce soir, tu vas fêter la finale de The Voice Belgique avec nous pour une fois. Ah, mais merci. Ah oui. Ah bah oui. J'y compte bien, en tout cas, mon petit Loïc. Je suis très contente de t'avoir revu. Tu nous as beaucoup manqué aussi. A très, très vite. Bonne chance pour l'Eurovision. Merci, c'est gentil. Un tout grand merci. A tout à l'heure. Les Voiciens, on se retrouve tout à l'heure en pub 3, puis en pub 4, et surtout pour le débriefing avec Virginie et moi-même. rtbf.beo slash The Voice, mais aussi sur Vivacité. A tout à l'heure. Bonne finale. Ciao les Voiciens.